Salut les filles, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'aurais voulu faire un make-up en fait où je m'inspire d'une photo de Kim Kardashian que j'ai chopée sur Instagram. Alors ce serait peut-être mieux que je mette son Instagram, voilà. Que j'ai chopée sur son Instagram en fait un maquillage bleu électrique. Je ne sais pas si on voit bien au niveau de ses yeux mais j'adore ce bleu là en fait, je trouve ça super beau et j'aimerais juste rajouter moi ma petite touche personnelle parce qu'effectivement on n'a pas les mêmes grands yeux, elle et moi, donc voilà. Moi je voudrais rajouter une petite touche perso dessus. Donc si ça vous intéresse, surtout ne bougez pas, je commence tout de suite. Voilà les filles, donc pour reprendre, je vais prendre un scotch et délimiter mes paupières pour éviter que la couleur ne bave un peu partout. Ensuite, ce que vous voyez que j'applique en fait sur mes paupières, pour celles et ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos vont sûrement reconnaître en fait, mais j'utilise l'anti-cerne de chez ELF que j'ai gardé en fait parce que comme je l'expliquais dans ma vidéo où je présente les produits ELF, cet anti-cerne ne couvre pas du tout mes cernes, mais alors vraiment pas du tout, je trouve qu'il manque de couvrance. Du coup, j'ai décidé quand même de le garder et de l'utiliser en primer pour mes paupières. Donc voilà. Ensuite, j'utilise la palette Full Exposure de Smashbox que j'adore utiliser et à l'intérieur, je vais prendre la couleur la plus claire que je considère comme un coquille d'œuf et ça va me permettre de matifier et d'unifier ma paupière avant de pouvoir travailler les différentes couleurs dessus. Ensuite, je vais utiliser le Splendor, je crois que c'est celui-là que j'utilise pour mon pli paupière en fait et c'est mon bronzer de chez Clarins. Ensuite, j'utilise la Revlon Custom Eyes, c'est une palette que j'ai achetée, je crois que c'était il y a un an, sur une vente privée, sur internet et je vais utiliser le violet foncé, enfin le plus foncé des deux du moins à l'intérieur pour pouvoir travailler encore une fois mon pli paupière que je mélangerai bien sûr avec le bronzer de chez Clarins que j'avais au préalablement mis sur mes paupières. Ensuite, je vais utiliser le violet plus clair pour encore une fois appuyer ce violet que je travaille sur mon pli paupière et le tout avec un pinceau fluffy. Ensuite, j'utilise donc ce fard à paupières L'Oréal Infaible bleu nuit que je trouve magnifique et c'est exactement le même bleu nuit que Kim Kardashian a donc sur la photo Instagram que je vous ai montrée et je le trouve juste sublimissime, c'est vraiment un bleu magnifique et donc je le mets sur ma paupière mobile et un petit peu plus haut jusqu'à la délimitation de mon pli paupière et il est très très dur à travailler en fait parce que c'est un fard en fait qui est compact dans le petit pot je pense que vous connaissez un petit peu et à travailler sachant que c'est un mat il est assez dur à travailler en fait donc voilà, c'est tout un art, tout un travail en fait et j'en bug, j'en deviens gaga mais voilà, c'est un bleu qui est juste splendide à travailler sur les paupières donc voilà, j'en mets sur toute ma paupière mobile et au-delà comme je l'expliquais en début de vidéo je me répète un peu ensuite, pour continuer donc je vais flouter le haut de ma paupière pour éviter une trop grosse démarcation entre les paupières que j'aurais fait avec le violet et le bleu et faire un fondu un tout petit peu plus naturel il y aura quand même une démarcation parce que c'est quand même un bleu nuit donc voilà mais en règle générale j'aime bien que ce soit légèrement flouté voilà, comme on peut le voir là voilà, ensuite place au teint et je commence par appliquer ma baby skin les fastsport minutes de chez Jumé Maybelline mais la caméra a coupé donc je n'ai pas pu vous le montrer et j'hydrate mes lèvres le temps de faire mon teint je commence ensuite par placer de l'anti-cerne orange pourquoi orange ? parce qu'en fait j'ai des cernes qui sont légèrement grises et pour atténuer cet effet gris noir en fait au niveau des cernes et ailleurs si vous avez d'autres démarcations dans ces mêmes tons utilisez du orange ça va vous permettre d'atténuer donc ce gris bleu un petit peu que vous avez sur certaines parties de votre visage moi entre autres là c'est juste mes cernes en fait pour les camoufler correctement et éviter une démarcation par dessus ensuite j'utilise donc une bébé crème que j'ai oublié de vous montrer avant de l'appliquer donc c'est l'hydralife bébé skin de chez Dior avec un SPF à l'intérieur donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos parce que là je ne les ai pas pendant que je vous fais cette voix off en fait et j'utilise le plus foncé parce que j'en ai deux et sachant que là avec les beaux jours et la crème teintée que j'ai utilisée de chez Mixa bébé j'en parlerai dans mon blog je pense et bien j'ai bronzé un petit peu c'est triché mais c'est bronzé quand même du coup je dois utiliser la teinte la plus foncée pour éviter d'avoir une grosse démarcation entre la carnation de mon visage et celle du reste de mon corps qui est beaucoup plus foncé que mon visage c'est tout à fait normal donc je l'applique partout avec un pinceau pour le teint c'est tout à fait c'est tout à fait et voilà mon teint est terminé et comme vous pouvez le voir il est superbement raccord entre le haut de mon visage et mon cou et le reste de mon corps ensuite je remets un petit peu d'anti-cerne orange alors je vous ai expliqué la grosse gogole que je suis en fait j'ai mélangé les matières entre la bébé crème que j'ai mis et le orange du coup j'ai dû en remettre un petit peu et ensuite je mets mon éternel anti-cerne effaceur d'yeux de chez Jemais Maybelline que j'adore donc c'est la numéro 23 et c'est la teinte beige rosé pour faire mes points de lumière donc j'en mets au niveau des cernes un petit peu au niveau du front sur l'arête nasale malgré le fait que j'ai quand même un gros nez et j'en mets un tout petit peu au menton et bien entendu j'estompe le tout avec un blender ce n'est pas la marque Beauty Blender mais c'est un blender quand même et j'adore cette éponge ensuite pour venir matifier mes points de lumière je vais utiliser la poudre translucide jaune de chez ELF que j'adore moi je prends la teinte jaune parce que je trouve que ça va mieux à ma carnation que de prendre du blanc parce que j'ai quand même un teint jaune, foncé, doré donc voilà je trouve que c'est quand même beaucoup plus naturel et j'aime beaucoup le rendu de toute façon donc voilà j'utilise celle-ci tout simplement ensuite je viens matifier le reste de mon visage avec une poudre pareille que je ne montre pas je ne sais pas pourquoi de chez mon portable je suis cramée de chez Urban Decay que vous avez vu que maintenant j'utilise au quotidien dans tous mes maquillages en fait tout simplement et ensuite je viens réchauffer mon teint avec ma poudre Terracotta Splendor de chez Clarins que vous connaissez déjà de mes précédentes vidéos et je viens ensuite intensifier donc mon contouring avec la palette de chez ELF pareil que je ne montre pas je ne sais toujours pas pourquoi mais il est important que je fasse un contouring dans cette vidéo puisque je m'inspire quand même d'un maquillage de Kim Kardashian Kim Kardashian qui je vous le rappelle est la reine du contouring sauf que le mien sera quand même beaucoup plus léger je ne suis pas pour le méga contouring à fond la caisse je trouve que ça ne me va pas donc voilà ensuite je fais mes joues j'utilise un blush pareil que j'ai décidé de ne pas montrer je ne sais pas pourquoi la moitié de la vidéo je ne montre pas mes produits la fille c'est tout à fait normal donc j'utilise un rose irisé de chez Debbie dont je vous ai déjà parlé auparavant et que j'adore c'est vraiment mon blush coup de coeur du moment ensuite il est temps que je maquille mon ras de cil inférieur et je commence par utiliser donc le bleu nuit que j'ai sur mes paupières mobiles et je le travaille et le floute sur mon ras de cil inférieur des deux côtés et je viens comment dire le noyer si je puis dire ainsi je ne trouve pas les mots mais je pense que c'est ce qui correspondra le mieux je viens le noyer en fait dans ma paupière du haut pour que ça me passe un effet légèrement cat eyes mais ce n'est pas forcément voulu et là super belle coupe je suis en train de chercher un pinceau pour continuer de maquiller mon ras de cil inférieur et je vais utiliser le violet que j'utilise dans mon pli paupière et je vais venir le mélanger en fait au bleu nuit que j'ai déjà en ras de cil inférieur donc de l'oréal infaillible et je trouve que le mélange des deux couleurs en fait est juste magnifique franchement ça donne un super résultat et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le mélange des deux couleurs donc voilà ensuite je viens faire mes points de lumière avec donc le parme nacré qu'il y a dans ma palette color bust de chez Revlon et je trouve que le mélange des couleurs est vraiment ravissant ensuite je viens travailler mes cils comme vous savez j'adore brushinger mes cils donc j'utilise dans un premier temps un primer un mascara primer en fait que j'ai eu dans la Glossy Box pareil je vous mettrai la ref en barre d'infos parce que je ne m'en rappelle plus là exactement mais il est vraiment génial à utiliser et pareil je termine avec mon mascara télescopique de chez L'Oréal qui est vraiment une tuerie parce qu'on peut travailler le haut et le bas des cils avec donc c'est vraiment hyper précis et c'est génial ensuite Kim Kardashian sur la photo que je vous ai montré elle a un mélange de deux couleurs sur ses lèvres et je vais faire pareil donc j'utilise un jumbo de chez Black Up dans une couleur qui est quand même très 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 foncée pareil je vous mettrai la ref en barre d'infos donc je travaille d'abord le contour de mes lèvres vraiment tout doucement parce que là si je bave de trop ça va être juste une catastrophe pour le reste donc voilà je travaille d'abord le haut donc j'ai commencé comme d'habitude par l'arc de Cupidon et j'ai fait le tour je ne fais jamais l'intérieur de mes lèvres je déteste ça je trouve ça vraiment très laid on dirait un reste de sauce tomate dans les lèvres je trouve ça vraiment très très moche et voilà je continue en dessinant le reste du bas de mes lèvres inférieures on va dire ça comme ça et je viens légèrement remplir les bords en laissant le milieu de mes lèvres incolore pour le moment puisque je vais ensuite rajouter une deuxième couleur ensuite je vais appliquer la couleur rouge dans l'intérieur de mes lèvres et j'utilise le numéro 1 de chez Rimmel la collection Kate Moss donc voilà je l'applique juste sur le centre de mes lèvres et je vais travailler en fait l'effet de fondu entre les deux couleurs moi je ferai pas quelque chose d'aussi intense que Kim Kardashian le sien est beaucoup plus marqué si vous voulez je vous ferai une vidéo spécifique en fait sur un dégradé sur les lèvres en fait mais moi j'essaie de le rendre un tout petit peu plus clair parce que je trouve que mes yeux sont quand même déjà pas mal colorés donc avec un dégradé beaucoup plus intense ça fait choc et moi c'est pas trop mon truc ensuite je récupère les petites irrégularités du rouge à lèvres foncé sur le contour de mes lèvres avec ma palette camouflage de chez Makeup Forever et je le passe au pinceau de toute façon vous avez tous les détails de la façon dont j'applique un rouge à lèvres en fait puisque j'ai fait une vidéo dessus il y a un mois donc je vous mettrai les liens en barre d'infos et voilà après quoi mon maquillage est terminé et voici le résultat il y a un mois Sous-titrage ST' 501